7h30, c'est l'heure du réveil dans cette famille. Tout le monde est encore très fatigué. Heureusement, Marie-Lise, la maman, a un truc pour garder la forme. Les huiles essentielles. C'est à base d'eucalyptus, de thym. Et j'ai remarqué depuis quelques temps, je le fais très régulièrement, ça permet d'enrayer assez vite les petits rhumes des enfants et puis d'éviter que tout le monde souffre de ça. Les huiles, c'est bien. Mais aujourd'hui, Marie-Lise a décidé d'essayer quelque chose d'encore plus efficace pour lutter contre la fatigue. Elle s'est inscrite à un stage d'initiation aux alicaments. Ce sont des aliments qui ont des vertus naturelles exceptionnelles pour la santé. Astrig est naturopathe. Autrement dit, c'est une spécialiste des soins alternatifs. Et c'est elle qui fait découvrir une dizaine d'alicaments aux stagiaires. Cette barquette de granulés multicolores, par exemple, c'est du pollen frais, considéré comme un excellent revitalisant. Et à quel moment, en fait, on prend cet alicament ? Donc, c'est un alicament que l'on prend le matin à jeun, donc une demi-heure avant, un petit peu avant le repas, le petit déjeuner. Alors, c'est très important de bien le mastiquer pour que l'on puisse bien l'assimiler. Et en plus, le goût de ce pollen frais n'est pas mauvais du tout. C'est un bon goût, ça peut pas tout, donc il faut l'accompagner. Mais ça passe très bien. Deuxième alicament testé aujourd'hui, le lait de jument. C'est celui qui ressemble le plus au lait maternel. Et selon les naturopathes, il renforce le système immunitaire. Les doux légèrement sucré. Et très digeste, en fait. Ça passe bien. Il n'est pas lourd du tout. Troisième alicament encore plus étonnant, les algues crues. En fait, les algues sont riches en iodes, donc elles ont une vertu stimulante sur la fatigue. Donc elles sont également riches en minéraux, donc elles vont reminéraliser l'organisme et le vitaliser. Tous ces produits se consomment en cure d'une à trois semaines selon les besoins. Mais attention, les alicaments ne doivent en aucun cas remplacer une nourriture. Ce sont des substances qui sont très riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Enzymes, phyto-hormones sont des concentrés de vie. Ils se prennent toujours en complément d'une alimentation équilibrée. Tous ces alicaments s'achètent dans des boutiques diététiques ou des supermarchés bio comme celui-ci. Marie-Lise veut se procurer quelques-uns des produits qu'elle a testés pendant son stage pour les faire goûter à sa famille. Et la facture est plutôt salée. Près de 70 euros pour seulement 4 produits. Les alicaments ne sont vraiment pas donnés. Bonsoir, ça va ? Ouais ? Bon, je vais vous faire tester des petites nouveautés, là. À la suite de mon atelier, je suis passée au magasin bio et j'ai acheté des petites choses. De retour chez elle, Marie-Lise commence par faire goûter le pollen. Pollen de châtaignier. Il y a plusieurs sortes. Tu goûtes l'une ? Le pollen frais est un énergisant censé nous redynamiser. Mais les enfants ne sont pas emballés. C'est un peu sucré. On dirait qu'il y a plein de fruits dedans. Donc là, je vais vous faire goûter du lait de jument. Ensuite, c'est au tour du lait de jument, destiné à lutter contre le stress et la fatigue. Et cette fois, le test est carrément concluant. En fait, le gros problème de ces alicaments, c'est donc leur prix. Soup aux algues comprises, ce soir, Marie-Lise a tout de même déboursé près de 100 euros pour sa petite dégustation familiale. Ces produits ont surtout un coût qui n'est pas forcément facile d'assumer pour un budget de familles nombreuses. Heureusement, pour lutter contre la fatigue, il existe d'autres produits moins chers. Ce sont les vitamines vendues en pharmacie. D'après ce professionnel, leur vente explose pendant l'hiver. Avec en tête le produit vedette, la célèbre vitamine C. C'est un anti-infectieux. Les gens qui sont enrhumés, qui ont des bronchites, qui ont beaucoup de fièvre, on leur prenne de la vitamine C. Et souvent, ça permet d'obtenir une guérison un peu plus rapide. Autre produit qui se vend beaucoup en hiver, les mélanges de plusieurs vitamines, très efficaces pour lutter contre les coups de fatigue. Moi, je leur recommande un ensemble de multivitamines composé d'oligo-éléments, de magnésium et de probiotiques. Les probiotiques, ce sont des levures qui vont renforcer l'immunité, surtout en période hivernale. Enfin, pour les gros coups de pompe, il existe même des cocktails énergisants à base de produits connus pour booster l'organisme. Vous avez un ensemble de ginseng, guarana, gingembre et glucose, là, qui vont avoir un effet beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir besoin de traiter leur fatigue très rapidement. Après les alicaments ou les produits synthétiques, il existe encore une autre forme de remède anti-fatigue. Les compléments alimentaires à base de plantes, de minéraux ou de vitamines. Chez Gaëtan, on avale plusieurs gélules chaque matin, notamment de la vitamine C, sous sa forme la plus concentrée. Ça, c'est un excellent immunostimulant. Ça remonte le défense immunitaire. C'est un très bon anti-fatigue. Ça favorise le sommeil, surtout quand la vitamine C est naturelle. L'équinacea, c'est très bien aussi pour toute la famille, pour les défenses immunitaires, lutter contre les germes, tout ce qui traîne en ce moment, les grippes, les virus, les frimas. Et comme ce sont des produits naturels, Gaëtan en avale selon ses besoins. Quand je suis vraiment fatiguée, en fait, je renforce un petit peu les doses. Donc je prends un peu plus de vitamine C. Je sais qu'on peut en user, en abuser dans la mesure où elle est naturelle. Donc il n'y a aucun souci. On peut même la prendre jusqu'à 15 heures, 18 heures. Au contraire, elle peut même favoriser le sommeil. Vous avez bien compris. D'après Gaëtan, la vitamine C, super concentrée, permettrait même de mieux dormir. Ça paraît incroyable. Et pourtant, sa fille et Léonore le confirment, ça marche. Ça m'aide beaucoup. Je ressens vraiment des effets au niveau de mon travail, ma fatigue. Non, c'est pratique. Alicaments, produits de synthèse ou compléments alimentaires, toutes ces formules sont efficaces pour lutter contre la fatigue hivernale. Mais attention, comme le rappelle ce médecin, il ne faut pas non plus prendre n'importe quoi, n'importe comment. La prise débridée de vitamines peut conduire plus souvent à des surdosages que les inconvénients des sous-dosages. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avant de consommer des vitamines comme les vitamines A, notamment la vitamine D et la vitamine E, ce sont les trois principales vitamines concernées, il est quand même plus prudent d'aller faire un bilan et de consulter un médecin. Alors, si vraiment la fatigue ne passe pas, inutile d'essayer tout ce qui vous tombe entre les mains. Comme le dit la célèbre formule, si les symptômes persistent, consultez votre médecin.